Sala Holidays vous fait voyager avec Breton Dailleurs. Bienvenue à Madrid, on ne le sait pas toujours, mais c'est la capitale la plus haute d'Europe. Elle culmine à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est aussi l'une des plus frénétiques et l'une des plus vertes. Je me trouve dans le parc du Rétiro, construit au XVIIe siècle sous le roi Philippe IV. C'était l'endroit préféré de la cour royale pour se promener. Depuis le XIXe, le parc est devenu public et ce sont les Madrilènes qui lui ont emboîté le pas. On aime beaucoup se promener ici les week-ends. Se promener d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans la capitale ici à Madrid, mais aussi tout autour, on ira à Avila, Ségovie et Tolède. Adelante ! Je quitte le Rétiro par la porte de Philippe IV, une promenade qui mène directement à l'un des emblèmes de la capitale, le Prado. L'un des plus vastes musées du monde abrite l'étoile des grands peintres espagnols, Goya et Velázquez, dont, bien sûr, son portrait le plus célèbre, les ménines, les demoiselles d'honneur, un tableau également appelé la famille de Philippe IV. L'architecte Juan de Villanueva est à l'origine de sa conception. Un style néoclassique que l'on retrouve sur la plus célèbre place de Madrid, la Plaza Mayor. Cette place a été construite la première fois au XVIe siècle, mais il y a eu plusieurs incendies. Le dernier, c'était en 1790, et cet incendie a presque tout d'autrui, sauf le bâtiment qui est derrière vous. C'est le bâtiment le plus ancien de la place. L'architecte qui était très important, un monsieur s'appelait Villanueva, qui a refait la place, qui l'a reconstruit après l'incendie, il a pensé de laisser, de restaurer et laisser l'ancien bâtiment, et de refaire la place à partir de ce bâtiment-là. Tout ce qui était important à l'époque s'est passé ici. Par exemple, le carnaval, les autos d'affaires de l'Inquisition, le marché le plus important de la ville, c'était ici. Et même de nos jours, le marché de Noël, le plus important en Madrid, c'est ici. Et même de nos jours, en été, on fait des festivals, des concerts, c'est-à-dire vraiment, c'est un endroit de rencontre pour les Madrénas. Et même pour les Bretons. Avant de me rendre au Palais Royal tout à côté, c'est, je croise ces écoliers de Gourin. Le Palacio Real fut construit au XVIIIe siècle, sur les ruines de l'Alcazar. Ce petit Versailles, voulu par Philippe V, abrita la famille royale jusqu'en 1931. Date de la Seconde République Espagnole, qui ne dura que 8 ans, et à laquelle succéda la dictature franquiste. Juste en face du palais, se trouve la cathédrale de l'Almudena, l'autre symbole de l'Espagne catholique et impériale. Elle ne fut achevée qu'en 1993, et consacrée par Jean-Paul II, que l'on reconnaît sur ses portes en bronze sculptées, tout comme les ex-monarques Juan Carlos et Sophie. Ces sculptures récentes sont à l'image de Madrid, qui ne devint capitale qu'en 1561, sur décision de Philippe II, et mis un certain nombre d'années avant d'en avoir l'envergure. Voici Gran Villa, les Champs-Élysées madrilènes. La principale artère de Madrid fut percée au XXe siècle. Autre œuvre récente, qui incarne la capitale espagnole, voici la statue de l'ours et de l'arbousier, symbole de Madrid, créée en 1967 par l'architecte Antonio Navarro Santa Fe. Elle se situe Puerta del Sol, le cœur de la capitale espagnole bien connue pour avoir accueilli les indignés. Ce vaste mouvement populaire et pacifique formé en 2011, et qui doit son nom à l'essai de Stéphane Essel, Indignez-vous. Pourquoi les gens viennent ici, justement, quand ils sont indignés ? Ça vient d'où, Puerta del Sol ? Puerta del Sol, ça vient parce qu'ici, il y avait les remparts, en Madrid, il y avait des remparts, et ici, il y avait une des portes remparts que l'on avait décorée avec un soleil, et les gens, ils ont commencé à dire la Puerta del Sol, la Porte du Soleil, bon, voilà. C'était déjà un endroit de rencontre. Il y avait quelques couvents, il y avait quelques endroits où les gens se rencontraient pour se raconter des nouvelles. Lorsque les gens allaient à la guerre, les tiers de Flandres, pour savoir ce qu'il y a des nouvelles des soldats, ils venaient ici, évidemment, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, alors ils venaient ici pour se renseigner, pour parler, ouais. La Puerta del Sol est le centre névralgique de Madrid et de toute l'Espagne. C'est ici que se situe le point kilométrique zéro, d'où partent toutes les routes espagnoles et d'où l'on peut rayonner. Ville joyeuse, vibrante et animée, Madrid vit beaucoup la nuit, grâce à ses restaurants et ses bars. Et pour lever le coude, il y a de quoi faire ici. Entre tapas et vermouth, l'apéritif madrilène, la jeunesse européenne goûte à l'ambiance auberge espagnole. Surtout dans ce quartier, le quartier de Malasagna, où Thierry, un quadrat finistérien, a choisi de jeter l'encre. Il y a créé cette brasserie artisanale, Fabrica Maravillas, il y a 5 ans. Madrid, ce n'est pas une ville, c'est plutôt plusieurs gros villages. Moi, je vis vraiment dans mon quartier. Je suis vraiment de Malasagna plus que de Madrid. Parce que le reste des grands quartiers de Madrid, je les connais très très peu. Une implantation qu'il doit à sa femme, Estefania, rencontrée à la faveur d'un échange Erasmus, mais en Bretagne. J'ai étudié ici à Madrid à l'époque, et on m'avait dit que dans ma fac, les bourses pour aller en France étaient toujours données. Donc je me suis dit, tiens, je vais demander pour la France, même si je ne parlais pas français du tout à l'époque. Donc du coup, on m'a appelée, j'ai fait mes papiers, un jour on m'appelle, on m'a dit, oui, vous allez partir en France, vous allez partir en Bretagne. Et moi j'ai dit, mais j'ai demandé une bourse pour aller en France, pas pour aller en Bretagne. Voilà ce que j'ai connaissé de la Bretagne à l'époque, donc bien ignorante. Et je suis débarquée à Brest il y a 20 ans, et j'étais en Subdéco, et là-bas on faisait des apéros. Et bien sûr, Thierry était venu en apéros, et c'était un coup de foudre. je ne croyais pas à ces choses-là, mais on s'est regardé, on ne s'est pas parlé, on s'est souri, et je suis rentrée à la CTU, et j'avais une copine italienne à l'époque, elle m'a dit, alors c'était bien l'apéro ? J'ai dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie, elle m'a dit, comment il s'appelle ? Je ne sais pas. Et c'était Thierry, après on s'est revus deux mois après, C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, cette maman d'un petit Etienne est gérante de l'établissement. Et si l'enseigne rapporte, le défi était coûteux. C'est un investissement assez lourd, oui, c'est clair. C'est pratiquement un demi-million d'euros d'investissement entre l'aménagement du local, la machine, la matière première pour démarrer l'activité. 80% du malte que j'utilise vient d'Angleterre ou d'Allemagne. Les houblons, par contre, les houblons sont pratiquement tous américains. Ça a été très, très compliqué, en fait. Quand on a présenté le projet aux ingénieurs de la mairie, ils ne comprenaient pas vraiment qu'on s'installe dans le centre-ville parce qu'ils n'avaient pas eu de demande depuis Mahou, qui est la grande bière industrielle de Madrid, depuis 1895. Cela leur a pris près d'un an pour obtenir les autorisations. D'autant que Thierry n'avait pas vraiment le profil d'un brasseur de bière au départ. J'ai commencé à travailler dans la musique sur Paris il y a 15 ans de ça. Ensuite, je suis parti travailler dans un tout autre secteur. Donc, c'était la carte bancaire, les microchips. Donc, c'était pour une entreprise de Dubaï. L'idée est venue à peu près en 2004-2005 avec mon ex-associé. Et donc, à peu près 7 ans plus tard, le rêve est devenu réalité. On a ouvert Fabrica Maravilla en fin novembre 2012. Et aujourd'hui, la brasserie connaît un vrai succès. À tel point qu'on vient même de Bretagne pour goûter la bière. Dans deux semaines, il y a Benoît de la brasserie du Barry, la Brest, qui vient faire une collaboration ici. Donc, on fait notre première collaboration. à suivre, il y aura sûrement la barcée distribuile que tient Gwénolet. Moi, mon idée à terme, j'aimerais pouvoir entrer en Bretagne ou passer en tout cas une partie de l'année en Bretagne. Pourquoi pas ouvrir un jour un Fabrica Maravilla sur le port de commerce à Brest ? Ce serait mon grand rêve. En attendant, Thierry est devenu un peu madrilène et Estéphania, un peu bretonne. Moi, je trouve que vous êtes... par rapport à notre façon d'être espagnole. Peut-être un peu fermée au début, mais ce que j'ai dit, c'est qu'une fois qu'on ouvre les portes en Bretagne, c'est pour toujours. Et je vais te dire tout ce que j'essaie dire en Bretagne, donc bien sûr qu'en avant, j'essaie dire d'Ave Plech, Guelmat, j'essaie dire quelques rex, et ce sont des trucs qui sont notés dans les panneaux quand on est dans la route, tu vois, qui sont notés dans les panneaux, voilà, c'est ça. Je dis au revoir à ce couple brito-espagnol qui forme un bel exemple de complicité franco-espagnole. Entaché par Napoléon et sa campagne d'Espagne, l'amitié franco-espagnole ne fut pas évidente d'emblée. La solidarité entre les deux pays s'est renforcée il n'y a pas si longtemps avec les événements tragiques connus des deux côtés de la frontière. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et ceux du 11 mars 2004 à Madrid. Ce jour-là, dix trains ont explosé au même moment, ici, Garda Tocha, faisant 191 morts. Ce mémorial sobre en forme de cylindre translucide a été édifié en leur hommage. Les Espagnols ont très bien compris ce qui s'est passé à Paris parce que, comme je vous ai dit, on a l'expérience de 40 ans d'attentats, de terrorisme. On a eu l'attentat terrible de la gare d'Atocha. L'ambassade de France peut porter témoignage les queues d'Espagnols qui voulaient laisser leur signature dans l'ambassade de solidarité avec la France. La France, il faut dire, maintenant, pour l'Espagne, c'est le pays qu'on aime le plus. Ça fait un changement. On avait toujours eu traditionnellement une relation quand même ambiguë, d'amouraine, disons, ça dépendait des moments. Mais depuis une dizaine d'années, quand même, il y a une identification très forte avec la France. Il faut dire que la France a beaucoup fait pour en finir avec Quetta, avec le terrorisme basque. Et les Espagnols sont très réconsents. et quand on demande dans des sondages à l'Espagnol quel est le péril de l'Europe avec lequel vous vous sentez plus proche sentimentalement, c'est toujours la France et l'Italie qui arrivent en tête. Il ne faut pas oublier quand même Zinedine Zidane qui a beaucoup fait. Et oui, le nom du footballeur mythique est lâché. Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid comme coach, Zizou est devenu un peu espagnol malgré lui. Voici l'emblématique stade Santiago Bernabeu où il entraîne son équipe. Et un peu plus loin, la non moins célèbre place des Sibeles où se fêtent les soirs de victoire. On prend la route pour le nord vers Guadalajara pour rejoindre un autre entraîneur, Emmanuel. Lui est coach de foot sale, de football sala, le petit frère du foot. Un sport très populaire ici qui a son propre championnat national, la Copa d'Espagna. C'est la 27e édition par exemple. Et nous, on n'est même pas à la 10e. Donc ils ont vraiment 25 ans d'avance. Pour moi, c'est le meilleur support pour qu'un jeune qui a le rêve de devenir footballeur professionnel, il arrive justement. La différence avec le football, déjà, c'est le sol. Ça se joue sur une piste. Souvent, c'est du parquet. Le nombre des joueurs, c'est 5 contre 5. Donc un gardien et 4 joueurs. Il y a des changements illimités comme en hand, comme au basket. Ça dure 2 fois 20 minutes en temps décompté, ce qui fait à peu près 32 à 37 minutes de temps effectif. Un sport qu'il a lui-même pratiqué. Mais sa passion, c'est de coacher. J'ai joué au foot et j'ai commencé à entraîner à l'âge de 17 ans. Donc j'ai entraîné en foot et en foot-salle puisqu'on, dans mon club, on faisait aussi beaucoup de foot-salle pour les jeunes, surtout l'hiver pour les tournois, etc. Et puis, ça m'a amené à partir sur Rennes pour des études professionnelles dans les activités du sport. Ensuite, je suis parti à Nantes pour me professionnaliser dans les activités aquatiques. En fait, c'est quand je suis arrivé à Nantes que j'ai rencontré un club de la région nantaise de foot-salle, vraiment spécifique foot-salle. Et ça m'a tout de suite plu. Les jeux réduits, l'intensité, le spectacle. Et puis, comme il y avait beaucoup d'étrangers espagnols et qu'en Espagne, c'est le sport roi après le football, il fallait prendre les opportunités et puis ensuite arriver ici en Espagne. Ça fait un an et demi qu'Emmanuel est là. Il s'est mis à la langue qu'il a apprise tout seul, assez vite. Il s'est même acclimaté au temps, parfois très chaud, mais un peu moins à la nourriture. Le plus dur, ça a été de quitter, de prendre la décision de quitter travail, famille, pays, culture, pour vraiment se lancer langue, pour se lancer en Espagne. C'est même pas la langue, c'est la nourriture. La nourriture, un peu de mal à me faire à l'alimentation ici. Je trouve ça assez gras et en fait, en France, on mange bien et on mange équilibré. En tout cas, moi, j'avais bien l'habitude de manger équilibré, ce qui est un petit peu moins le cas ici, mais il faut faire attention et puis avec le sport, ça va. Voilà, on élimine exactement. On prend congé d'Emmanuel, direction Ségovie, à l'ouest. Et comme on parle nourriture, je pars goûter la spécialité de Ségovie, le cochinillo asado, le cochon de lait rôti. Certes, il y a plus léger comme plat, mais c'est un incontournable gastronomique, comme tout ce qui a trait aux cochons d'ailleurs ici. Le ramon vaut le détour en Espagne. Le meilleur étant, le belota, le nec plus ultra du pata negra, issu de porcs noirs ibériques, nourri au gland. L'autre spécialité de Ségovie, c'est son acte du Gromain, datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Une prouesse architecturale de 900 mètres de long, 28 de haut et comportant 163 arches. Un peu plus loin, la ville d'Avila. Elle est connue pour ses remparts du 12e siècle et bien sûr pour sa sainte. Sainte Thérèse d'Avila, naquit et mourut ici au 16e siècle. C'est elle qui réforma l'ordre des Carmélites. On poursuit la route le long de la Sierra Guadarrama, ce massif de montagne où l'on ski l'hiver et près duquel est construit l'Escurial, où sont enterrés presque tous les rois d'Espagne. Direction, notre prochain rendez-vous avec Benoît. Bonjour Marie, comment ça va ? Bien. Enchanté, très bien. Coach, lui aussi, mais d'un autre genre. Ce morbianné a eu très jeune un coup de cœur pour l'Espagne. J'ai vécu à Séné jusqu'à l'âge de 18 ans, à l'école communale de Séné. Je suis allée à l'école à Vannes et très jeune, dès l'âge de 15-16 ans, j'ai senti des envies de grand large et j'ai fait un change scolaire avec Pontevedra en Galice, en Espagne. Dès 17 ans, j'avais décidé que je vivrais en Espagne puis en Amérique latine et c'est ce que j'ai réalisé. Après 9 ans passés au Chili, cet ancien employé de Kodak vit depuis 15 ans en Espagne. En 2008, ce marathonien a vu dans la crise une opportunité pour changer de vie. À l'âge de 38 ans, il m'arrivait une drôle d'histoire. La crise économique a démarré vraiment le 15 septembre 2008 avec les Man Brothers. En Espagne, elle était particulièrement virulente. L'automne 2008 a été dramatique d'un point de vue emploi. Et un jour, il m'arrive une drôle anecdote. Un vendredi, j'observe que 10 personnes de mon entreprise avaient été licenciées. Et je me dis, tiens, et si ça m'arrivait ? Je reprends mon CV que j'avais envoyé trois ans plus tôt. Donc, j'envoie le CV sans rien. Avec tellement de chance qu'on m'appelle trois jours plus tard. pour Apple. C'était un peu de job rêvé à l'époque. Et un entretien, deux entretiens, trois entretiens, ils voulaient de moi. Et je leur dis non. Et je leur dis, vous êtes pas bien ? Peut-être, mais c'est non. En fait, ce qui m'arrivait, c'est que ça faisait 10 ans que j'avais un projet d'entreprise au fond des tripes et que c'était le moment de le faire. Et c'est ainsi qu'est née Cap Kellen en 2009. Alors, Cap en breton et en français signifie cette notion d'objectif, nautique. Kellen, c'est un verbe qui signifie enseigner. Donc, il s'agit de, à la fois, cap sur la pédagogie et l'enseignement, mais également dans un monde du commerce qui est un monde de détails, un monde de détails de prix, de produits, de clients. Est-ce qu'on peut apprendre à fixer le cap ? Il y a des gens qui vivent la vie sans avoir un objectif clair. Donc, on apprend à des gens, des caissières, des directeurs de magasins, des directeurs généraux à avoir un objectif clair et à l'atteindre et à le dépasser. À la fin, ce qui est important, c'est ce qu'il y a du peps dans les yeux des gens quand on les voit en magasin. Donc, il y a un enjeu de développement personnel et professionnel et un enjeu de comptabilité. Benoît s'est associé à Viviane, bretonne comme lui, pour lancer ce projet de retail coaching. Nous, on travaille au niveau management, dans les chaînes de magasins, pour qu'ensuite, les managers sachent bien coacher leurs équipes pour vraiment sortir le meilleur d'eux, aller à leur meilleur potentiel. Aussi, il faut savoir que dans le commerce, ce n'est pas facile. On est debout plus de 8 heures par jour. Parfois, on a des clients pas toujours de très bonne humeur. Il y a aussi toute une gestion d'émotions à faire. Ce qui fait qu'à la fin, on obtient de meilleurs résultats dans le compte d'exploitation, même pour l'entreprise, parce qu'à la fin, on réussit à avoir de meilleures ventes. On travaille autant sur l'Espagne, la France, la Belgique, la Suisse. Maintenant, on est aussi pas mal sur le Mexique, le Pérou. Donc, voilà, on est global. L'activité est aujourd'hui florissante et les deux associés ont écrit un livre devenu un best-seller en Espagne, traduit en trois langues et vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. En 2011, nous avions failli rentrer en Bretagne. Nous avions déjà inscrit nos fils à mon école, à mon collège. Et finalement, c'est le moment où mon livre a démarré. Et on s'est dit, tiens, ça commençait à exploser. Ça commençait à vraiment très bien démarrer. Peut-être qu'on passerait notre retraite en Bretagne. En tout cas, on est très heureux d'avoir des clients là-bas, à l'Esbreze, les commerçants Vannetais. On vient de signer avec Yves Rocher. Donc, pour nous, de travailler en Bretagne, c'est aussi une partie de cette vivre en Bretagne. Donc, c'est bien en Espagne que l'aîné de ses trois fils passera son bac cette année. Adrien est un élève du lycée Molière. Le lycée Molière est l'un des deux grands lycées français de Madrid et environ. Il se situe à Villabuena de la Cagnada. C'est là où je retrouve une autre Bretonne, Marie. Cette renaise est arrivée il y a deux ans. pour suivre son mari espagnol. Ancienne commerciale dans l'événementiel, elle est actuellement en pleine reconversion. Ça va là, ma Paola ? Là, bien évidemment, j'arrive. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai simplement continué ma passion et à la pratiquer un peu plus puisque j'avais le temps de la pâtisserie. Et de fil en aiguille, ma famille, les gens d'ici me disaient « Mais c'est très bon ce que tu fais, c'est beau, tu devrais essayer de te lancer. » Par la suite, j'ai été amenée à créer Tata Pastelles. Je suis devenue auto-entrepreneure en septembre 2015 lorsque j'ai commencé au lycée français, au lycée Molière de Madrid. Ici, à donner des cours de pâtisserie aux enfants en tant qu'activité extrascolaire. Et aujourd'hui, j'ai plus de 70 élèves au sein du lycée qui suivent mes ateliers. Cette maman d'une fillette de 4 ans s'est très bien adaptée. Elle aime beaucoup l'Espagne et les Espagnols. Peut-être un peu moins leur pâtisserie. J'ai toujours été séduite par les Espagnols qui sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants. Et on se sent bien tout de suite en Espagne parmi eux. Ici, ce qui est très développé, c'est la pâtisserie américaine. Les cupcakes, les tartes avec la pâte à sucre. Moi, j'essaye de réintégrer une pâtisserie plus traditionnelle et plus raffinée et plus française. Le pays m'a accueillie. À moi de leur apporter quelque chose si je le peux avec ma French touch, ma Braise touch. Je quitte Marie pour reprendre la route vers le sud cette fois, vers Tolède, une ville gourmande, justement. Elle est la capitale du Maspa en Espagne. Cette pâte à base d'amandes souvent utilisée pour mouler des petits fruits ou même un alcazar. Celui-ci est bien sûr l'alcazar de Tolède qui rappelle le passé musulman de cette cité riche d'histoire. Perchée au-dessus du tâge, cette bourgade romaine devint au VIe siècle capitale des Visigoths avant d'être reprise par les musulmans au VIIIe siècle puis reconquise par les troupes chrétiennes d'Alphonse VI au XIe siècle. S'en suivit une cohabitation pacifique entre musulmans, chrétiens et juifs pendant cinq siècles jusqu'à l'avènement des rois catholiques et le choix de Madrid comme capitale. Une cohabitation dont témoigne le syncrétisme architectural caractéristique de cette ville. Lorsque la ville musulmane a été reconquise en 1085, Tolède était une ville active, une ville qui savait travailler. La ville a gardé la population lorsqu'elle a été reconquise et maintenant on a construit des églises avec des formes musulmanes sous la protection des chrétiens. C'est ça le phénomène. Tolède est la ville Moudéhar par excellence. On a des églises qui ressemblent à la mosquée. Et des églises, notre guide Gloria en connaît beaucoup et pas seulement à Tolède. Elle connaît aussi des chapelles bretonnes. Toutes les petites chapelles j'adore. La chapelle du Yodé, Logivi, Logivi-sur-mer, Trégastel, Pérosguirec, Ploumanac, Trégier. Oui, on est un peu breton chez nous. Un dernier petit mot breton, c'était quoi ? Bon, je pense que c'est la seule expression que je connais. M'ai doué béni guette, ça veut dire mon Dieu béni. Après avoir pris congé de Gloria, nous quittons Tolède pour sillonner la région dont elle est aujourd'hui la capitale, la Castille-la-Manche, le pays de Don Quichotte, reconnaissable par ses vallons, ses vignes, ses oliviers et bien sûr, ses moulins à vent. Voilà, on se quitte au pied d'un des moulins à vent contre lesquels se battait Don Quichotte de la Manche dans le célèbre roman de Cervantes. Alors on ne sait pas si c'est exactement ce moulin-là. Une chose est sûre, c'est que tous les moulins avant du roman picaresque se situent dans la même région, la région de Tolède, la région de la Castille-la-Manche et d'ailleurs, c'est une région qui a un petit point commun avec la Bretagne. Elle a la même émission. Vous, vous connaissez maintenant Breton d'ailleurs. Eh bien, eux, les Castillans connaissent Castellanos, Manchegos por el mundo. Je vous laisse avec leur générique et on se voit le mois prochain. Hasta luego ! Sala Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs. Sala Holidays Sala Holidays Sala Holidays